Alors quelle paire de chaussures acheter pour toi ? Finalement, c'est quoi le mieux ? Rêve pas, je vais pas te les acheter Là tu rêves coco Et puis dans la vidéo il n'y aura pas de placement de produit Trop facile, sinon je te dis que toutes celles là elles sont nulles Et puis celle là elle est bien quand ça t'achète gros Et puis après moi ça fait de la réduction Et bling 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 je touche un max d'argent Non, pas de placement de produit, je vais pas te proposer telle ou telle chaussure Mais je vais essayer de te diriger vers les meilleures chaussures Attention on a tendance à payer la marque plus que les chaussures C'est à dire que là la chaussure, parce que monsieur les a portées Elles sont à 250€ Euh gros, avec ces chaussures là gros tu vas pas voler C'est pas parce que tu les mets que tu vas faire 6 sur 6 à 3 points mon chef Non ça n'a rien à voir Donc faites bien attention à ça Les chaussures sont importantes à tout niveau T'as capté ? Donc tu joues en loisir Tu vas pas me mettre des bottes pour aller faire le jardin Tu vas me mettre des chaussures de basket Toi ou votre enfant joue à un niveau peu importe lequel On va pas lui mettre des chaussures qui glissent C'est à dire que le chef on lui demande de lui faire un changement de direction Il se retrouve sur le parking parce qu'il a pas de chaussures de basket Et ça adhère pas sur le sol Donc non Alors les chaussures sont grave importantes à tout niveau Parce que tu vas solliciter tes pieds un maximum Donc au bout d'un moment si tes chaussures sont nulles ou pas bien adaptées Tu vas avoir des problèmes aux pieds Ça peut avoir des problèmes aux genoux Des problèmes au dos Enfin plein de soucis imaginables Donc fais bien attention à ça Des chaussures qui coûtent cher Ne veut pas forcément dire qu'elles sont mieux pour toi Ça se trouve on va te passer des chaussures à 300€ Pas faites pour toi Par contre ton pote a besoin de ses chaussures à 300€ Parce qu'il y a des caractéristiques qu'il lui faut Mais toi t'as besoin des chaussures à 70€ Et ça va très bien Ne regarde pas le prix au début Essaye de plus regarder les caractéristiques de la chaussure Par rapport à toi Le principal dans tout ça C'est que tes chaussures correspondent à tes qualités de jeu C'est à dire que si t'es dynamique Tu vas un peu partout T'es vif et tout Tu vas pas prendre des gros sabots mon coco Ça va te traîner le pied Et tu vas être moins rapide on va dire Donc prends des chaussures qui te correspondent Si t'es intérieur va plus favoriser des chaussures un peu plus hautes Qui tiennent la cheville D'accord Avec des bonnes réceptions D'accord Des chaussures qui sont faites pour toi C'est pas parce que ton pote a ces chaussures là Et qu'elles sont chères Et classe Ou je ne sais quoi Qu'elles sont faites pour lui D'accord Et faites pour toi Ça ça ne veut rien dire Il faut que tu te sentes bien dans tes chaussures Il faut que tu sentes Que par rapport aux caractéristiques Que t'as vu sur internet Les gens comment ils en parlent Il faut que tu kiffes déjà C'est à dire que Tu t'imagines le délire Admettons toi tu veux je sais pas Dunker Tu te dis avec ces chaussures là Elles sont un petit peu plus inclinées C'est à dire que je vais être un petit peu plus sur la pointe des pieds Je vais être plus rapide Pour sauter, décoller, dynamique Et blâle ça va mettre des dunks C'est celle là qu'il me faut au coco Alors je vais acheter celle là Ok par contre si tu dis Ouais j'aime pas trop Mais c'est pas grave Et ils sont qu'à 60 euros Eh non Pars pas dans ce délire là Il faut que tes chaussures Dès que tu les mettes Tu rentres dans un monde Tes chaussures Tu te dis là coco Avec ces chaussures là Je vais pouvoir faire ça, ça, ça Je rentre sur le terrain Je les éclate Alors là si t'imagines bien Le prix n'a rien à voir C'est comment sont les caractéristiques Un peu le style de ta chaussure Et si tu kiffes Et t'accroches Crans les Comment veux-tu jouer au basket Si t'as pas confiance à tes chaussures Y'a des actions Tu vas hésiter Tu vas te dire Non 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 Il faut que tes chaussures Tu sois au top avec elle Bon tu vas pas te marier non plus avec Mais presque Moi je le ferai pas Parce que je pue les pieds Mais ma go aussi Et puis elle pue de la bouche Prends pas d'occasion Parce que souvent Y'en a qui vont mettre leurs pieds Former leurs pieds dedans Et toi tu vas arriver Tu vas en mettre ton pied dedans Et elle sera pas forcément formée A ton yéb T'as capté Donc évite Et évite les chaussures Où ta semelle est dure Comme du chien mon chef C'est à dire que là Chef tu peux mettre Des coups de tatane A ton frère ou ta soeur Non évite cela Faut que ça soit assez souple Ta semelle Ou en tout cas rigide On va dire Où tu peux vraiment bien la plier Comme ça quand tu vas courir Ça va plus prendre la forme de ton pied Et c'est beaucoup mieux En tout cas pour ce qui est de ma part Comment je choisis mes chaussures Et bah je vais sur le bon coin J'en prends en occasion Et j'achète directement J'en ai à 10-15 balles Bon ouais bien sûr Moi ce que je fais C'est que comme je suis dynamique J'ai besoin aussi Comme je saute D'amortir Ok il me faut des chaussures Qui sont un peu dans tout ça T'as capté Donc je vais voir un peu Et les chaussures Qui sont un petit peu plus penchées Comme ça Où je vais être plus sur la pointe des pieds Moi j'aime mieux Comme ça je suis plus dynamique Dès que je vais toucher le sol Bang Fusée T'as capté ou quoi ? Et du coup je sais que je préfère ces chaussures là Et moi je vais choisir juste comme ça Je vais pas m'identifier à un joueur Parce que monsieur a ces chaussures là Ou lui a ces chaussures là Non pas du tout Donc il faut juste te sentir bien Avec tes chaussures Et je t'assure Que ça va être carrément mieux Pour aller sur le terrain Et quand tu vas aller mettre Tes deux pieds sur le terrain Tu vas être déjà différent Donc je t'encourage A ne pas suivre les autres Et pas essayer de faire comme les autres Ok je t'encourage juste A choisir les bonnes chaussures Qui sont faites pour toi Avec le style Les caractéristiques Et voilà Allez je vais te donner une petite astuce Tu comprends pas pourquoi Tes chaussures elles s'usent vite Bah gros Si tu rentres du sport Et que tu laisses tes chaussures Dans ton sac Tu les réutilises Qu'au prochain entraînement Bah gros Dans ton sac Ça sent le carnaval de Rio C'est pas bon Il faut que tu les sortes Dès que tu rentres chez toi Fais leur prendre l'air Elles ont besoin Et comme ça Elles s'useront moins vite Donc retiens cette solution S'il te plaît Pour le bien de tes chaussures Mais aussi le bien De l'odeur de tes pieds S'il te plaît Quelle paire de chaussures Vous avez Et pourquoi vous avez pris cela Moi en tout cas J'ai celle là Je sais pas si vous connaissez Si vous allez reconnaître Dans la Delta Family C'est une sorte de maison De forum Appelle ça comme tu veux Mais on s'aide C'est à dire que même Dans les commentaires Moi vous avez vu Je suis actif Mais si vous voyez Quelqu'un qui est en galère Et que vous avez déjà Passé cette galère Bah lâchez lui un petit commentaire Pour l'aider également Puis je t'ai encore Caché des lettres dans la vidéo Mais cette fois-ci Un peu plus complexe Et ça forme un mot A toi de le retrouver Et de le mettre aussi en commentaire En tout cas N'oublie pas le cross Like Sur ma vidéo Et puis n'oublie pas Si tu fais pas partie De la Delta Family Bah un gros dunk Ou un rider Dunk Sur le bouton t'abonner A la prochaine